Musique de générique Bienvenue dans une nouvelle vidéo d'Henri Debus Aujourd'hui comme promis dans le dernier épisode Je vais te parler de comment gérer son argent en roadtrip Et surtout je vais parler de deux banques en ligne Qui facilitent vraiment super fort la tâche Que ce soit en roadtrip ou non Mais en tout cas moi c'est ce que j'utilise non-stop Et j'adore Mais d'abord on va aller visiter Venise Et là en ce moment on est en one wheel Sur le pont qui mène tout droit à Venise On a dû faire des choses un petit peu illégales Pour arriver jusqu'à cette piste cyclable C'était assez marrant Bref j'ai hâte de te montrer tout ça C'est parti C'était trop beau quoi Arrêt prématuré Arrêt prématuré J'ai essayé de faire de jouer le bazar de ma jambe Mais non ça va pas marcher En fait je pense que même en vélo tu peux pas On est à peine arrivé à l'entrée de Venise On s'est fait directement stopper par trois policiers En vrai je vais en noter un petit peu Parce qu'en gros les vélos sont pas autorisés Et un one wheel entre guillemets C'est considéré comme un vélo Donc là où les vélos sont pas autorisés Bah les one wheels ne le sont pas Mais c'est pas grave Au moins on aura essayé Parce que le jeu emballait la chandelle Vraiment en gros c'est une mesure antiterroriste Qu'on peut pas utiliser les one wheels Du coup là on va simplement le mettre dans un Bagage dépôt ou j'en sais rien Un truc où on peut le déposer Comme ça on est pas obligé de rentrer Et on peut enfin manger Évidemment l'objectif de cette demi-tour c'était pas d'aller à Venise Du coup là on est enfin dans les Dolomites On va commencer par une bonne grosse journée de VTT Je suis un peu stressé parce que la dernière fois que j'ai fait du VTT En short et en t-shirt ça a donné ça Et là aujourd'hui je suis en t-shirt Mais heureusement j'ai mis un pantalon Histoire que ça aille un petit peu mieux On a pas beaucoup de protection Donc on va essayer d'y aller tout doux Mais je pense que ce petit séjour dans les Dolomites Va être très lourd Oh god c'est important Round 2 Oh god c'est un petit peu Sous-titrage Société Radio-Canada J'utilise deux banques en ligne pour faire tous mes achats en Belgique et à l'étranger et surtout mes achats en ligne Et je dois avouer que ça me facile vraiment la vie Ces deux banques c'est respectivement N26 et Revolit Si tu ne connais pas ces deux noms je pense que ça va très fort t'intéresser Une banque en ligne c'est tout simplement une banque qui fonctionne via ton smartphone avec une application Qui n'a pas d'agence du moins pour l'instant physique en Allemagne, en Belgique, en Angleterre, en France, n'importe où Par exemple c'est tout bête mais pour l'inscription ça se fait en moins de 10 minutes Et la semaine d'après généralement tu reçois ta carte donc c'est vachement efficace et vachement rapide Je vais te dire la vérité, j'ai crevé On a été changer mon vélo Et là on n'a même pas fait 10 minutes de vélo Donc le vélo de Jérôme, le guidon s'est complètement dévissé Du coup ça a pété en un coup le part Le moteur T'es fier de ton vélo là ? Sous-tres honte que je suis Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Deuxième avantage qui est pour moi l'avantage principal C'est le paiement en ligne Avec la carte Revolut ou N26 Tu reçois une notification instantanément Dès que Spotify ou n'importe quoi Te débite de l'argent, dès que tu fais une transaction Dans un magasin physique, tu vas recevoir une notification Et ça, ça te permet vraiment d'économiser pas mal d'argent Parce que le nombre d'abonnements que tu prends Et que tu vas oublier ou j'en sais rien Tu vas faire une période d'essai de 30 jours et puis après tu vas te faire débiter Et bah t'as oublié que t'avais essayé Et bah directement la t'accueille de notification, boum Tu vas te désinscrire Donc déjà là, ça te fait gagner pas mal de sous Et le troisième avantage, c'est en lien avec la notification en fait Et c'est vraiment ça qui m'aide à gérer mon argent en voyage en Belgique Ou n'importe où en fait C'est le fait qu'à chaque fois que j'achète quelque chose Ça va le trier automatiquement dans des catégories Donc ça paraît tout con comme troisième avantage Mais pour moi ça me change vachement la vie Parce que se retrouver à la fin du mois Avec une petite tarte où tu peux vraiment visualiser facilement Combien t'as dépensé en bouffe, en resto, en essence Ou n'importe quoi, et bah en voyage moi je trouve que ça m'aide énormément Je passe zéro minute, zéro seconde à essayer de trier mes dépenses etc Tout se fait automatiquement Evidemment il y a encore plein d'avantages Des assurances, des extensions de garantie etc Mais ça je t'invite à aller voir la vidéo de Bruno Maltor Qui traite le sujet un petit peu plus en profondeur Mais aussi non il suffit d'aller sur leur site de N26 ou de Revolut Et d'aller voir tout ce qu'ils proposent Peut-être que c'est une banque qui va bien coller pour toi Et qui va te faciliter la vie Et qui va bien coller pour toi 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 C'est super bonnet pas. Évidemment, ces banques ne sont pas toutes roses, il y a quand même des petits désavantages. Moi, le premier gros désavantage, c'est que les deux banques ne permettent pas de faire des communications structurées. Du coup, dès que tu veux payer quelque chose d'officiel, c'est mort, tu es obligé de faire un transfert vers ton compte belge ou français et ensuite de payer ton amende. Donc ça, c'est quand même assez chiant. Le deuxième désavantage, c'est plus pour Revolut. En fait, je pense que Revolut, pour l'instant, en tout cas, peut-être que ça vient d'être fait, mais je ne suis pas au courant, n'est pas une banque sécurisée par la Banque Centrale Européenne. Du coup, tu mets ton argent dans une start-up et s'il y a un crash financier, tu es un peu dans la merde pour le récupérer. Alors que N26, elle, est sécurisée par la BCE. Donc c'est un petit détail, mais voilà, moi, je n'irai jamais mettre tout mon argent chez Revolut. Bref, c'est un sujet vraiment complexe et vraiment long à expliquer. En fait, parce que chaque banque va vraiment te permettre d'avoir des assurances de téléphone, des assurances voyage, des trucs impensables et tout ça au bout de ton doigt grâce à l'application. Donc c'est vraiment, ça simplifie beaucoup la vie. Bon là, j'ai vraiment été très vague dans ce que j'ai expliqué. Mais si tu vas regarder sur leur site, tu pourras voir qu'il y a quand même beaucoup beaucoup d'avantages et de petits trucs en plus qu'une banque n'offre pas spécialement. En tout cas, ce n'est pas aussi facile d'accès. Mon dernier conseil, c'est qu'en voyage, tu dois toujours avoir une petite réserve de cash au cas où sur toi, ou cachée quelque part. Mais de manière générale, il vaut toujours mieux payer avec sa carte Mastercard pour mon cas. Parce que pour moi, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide, beaucoup plus sécurisé. Je reçois la notification qui va directement la classer dans mes statistiques. Et il n'y a rien à faire, les cartes Mastercard de N26 ou de Revolut, si tu te fais voler, tu es assuré à 100%. Et ces deux banques sont vraiment très réactifs pour te renvoyer des cartes pour que tu puisses continuer à profiter de tes vacances ou de ton voyage. Bref, il y a vraiment plein de choses à dire sur ce sujet. Et le dernier conseil que j'ai envie de te partager, si tu voyages hors Europe généralement, c'est que quand tu fais une transaction, le terminal va souvent te poser la question si tu veux faire ta transaction en euros ou en monnaie locale. Et il vaut toujours mieux faire la transaction en monnaie locale, car apparemment, le taux de change est généralement plus avantageux. Du coup, tu gagnes quelques euros sur chaque transaction. On ne va pas cracher dessus. Oh, mais les filles sont à terre ! Bazaï ! C'est déchiré ! J'ai façade ! Oh ! Oh ! Non-stop ! Oh ! Oh ! Oh ! Bistr� ! Me ajoute ! Ah ! J'espère que t'as kiffé cette petite vidéo N'oublie pas de la liker si tu l'as apprécié De la partager à toute ta famille Et surtout abonne-toi à la chaîne Demain il va se passer quelque chose de très 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 incroyable On va aller faire de la chute libre Ce sera donc dans la prochaine vidéo On se voit dimanche prochain Et sur ce je te dis à plus dans le bus Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz